Quel a été le bilan de l'année 2020 ? Dans cette vidéo, on va faire un récap. On va faire une rétrospection de l'année 2020. Je sais que 2020 a été très compliqué pour certaines personnes. Je ne vais pas te refaire un film, mais on a été frappé par ce qu'on appelle le coronavirus. Crise sanitaire, crise économique et bientôt crise financière. Comment s'est passé 2020 pour la communauté globale d'investisseurs ? J'espère que pour toi également, 2020 a quand même été une année assez fructueuse. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je tiens à te souhaiter une très bonne année 2021. Que celle-ci soit vraiment comblée de grâce, d'abondance, de prospérité, de succès, etc. Pour toi et tes proches, bien évidemment. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça aide les 35 personnes de mon équipe qui te produisent du contenu maintenant depuis plus de 3 ans. Et aussi, active les petites cloches et laisse un commentaire car ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier en 2020 malgré cette période de crise. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je me retrouve chez moi à Douala au Cameroun. Donc, comme tu le sais, si tu le suis depuis un certain moment, j'ai quitté Montréal pour une durée indéterminée et je suis rentré ici pour lancer une nouvelle activité, notamment dans le domaine du digital. Grâce à l'entreprise qui s'appelle Quantum Empire. Donc, on aide les entreprises, les entrepreneurs, les coachs, les influenceurs à tout simplement se digitaliser et à faire face à ce nouveau monde, à cette nouvelle ère qui nous frappe. Donc, clairement, il faut s'adapter, il faut passer sur le digital. On est également là pour accompagner bon nombre d'investisseurs étrangers à réaliser des investissements hors Cameroun, c'est-à-dire en France, en Afrique du Sud, au Canada, etc. Donc, comment s'est passé 2020 ? Donc, 2020, je pense que, 2020, lorsqu'on a démarré 2020, on était loin d'imaginer qu'on allait être frappé par ce virus qui a tout simplement changé le monde du jour au lendemain. Donc, moi, je me rappelle très bien en mars, quand on a parlé de confinement, en tout cas, je me suis dit, putain, c'est terrible parce que tout s'est arrêté, en tout cas dans les pays de type France, Canada, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, ça a été très difficile pour certaines personnes. Mais comment a démarré 2020 pour moi ? Donc, 2020, le 1er janvier 2020, j'étais au Mexique. Donc, voilà, je fêtais un peu comme maintenant l'année 2019. Et c'était un moment pour moi un peu de repos et de réflexion par rapport à mes différents projets de 2020 qui, finalement, ont été chamboulés parce que rien ne s'est passé comme prévu. Lorsque je suis revenu du Mexique, j'ai poursuivi des programmes de formation en immobilier, bien évidemment, mais également en business, car j'étais sur le point de lancer une nouvelle activité dans le domaine du digital. Donc, cette formation m'a beaucoup apporté car elle m'a permis très rapidement d'ouvrir de nouveaux bureaux à l'étranger, de tripler l'effectif de mon entreprise aussi, de recruter de nouvelles compétences, de nouveaux partenaires, etc. Et aussi, vers mars, du coup, c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans cette phase de confinement. Moment de doute pour moi car je me suis dit, ok, est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs ? Est-ce que les objectifs que je me suis fixés, est-ce que je vais pouvoir les suivre, etc. ? Que va-t-il se passer par rapport à l'immobilier ? Et c'est là que mon coach qui me suivait à l'époque m'a tout simplement posé une question. Il m'a dit, Florian, comment est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi demain si jamais les choses se passent mal ? Je me suis dit, effectivement, que d'être là dans mon coin à me dire, ça va être chaud, etc. J'aimerais que les gens se rappellent de moi comme, entre guillemets, le leader qui a été là jusqu'à la dernière minute, en fait. Et c'est là qu'on s'est lancé dans un marathon de live avec toute mon équipe. On a produit des lives quasiment tous les jours où on répond aux questions des investisseurs, on répond aux questions de la communauté. Donc, on était omniprésent pour eux, pour justement les accompagner dans cette nouvelle phase-là. Et c'est là qu'on est arrivé dans la période d'avril où on a pu accompagner bon nombre d'investisseurs immobiliers qui ont eu un succès tout simplement fulgurant. En l'espace de quelques mois, pendant cette période de COVID, on a accompagné des investisseurs à faire près de 30 millions d'acquisitions immobilières. Ce qui nous a valu de passer dans des médias de renommée du type Fox News. Donc, on a été élu top entrepreneur à suivre pour cette période du COVID du fait qu'on ait accompagné bon nombre de personnes à justement bâtir ce patrimoine transmissible de génération en génération. On a été également cité chez Forbes France et récemment chez Forbes US. On a été également invité chez Yahoo Finance. Donc, on peut partager également des articles juste en dessous. Si tu n'as pas encore consulté. Et voilà, on a été mis en oeuvre par pas mal de médias nord-américains surtout. Donc, clairement, cette phase du COVID, ça a été vraiment un élément vraiment, comment dire, ça a été un pivot par rapport à notre activité d'investisseurs immobiliers. Et honnêtement, je remercie toutes les personnes qui nous ont fait confiance, en tout cas sur les programmes d'application, c'est-à-dire les programmes de coaching. Donc, toutes ces personnes-là qui nous ont fait confiance, qui malgré justement ce sentiment de peur, malgré cette prise de risque, ont pu avoir des résultats vraiment incroyables. Il y a des personnes qui ont acheté leur première, deuxième, troisième, voire même quatrième propriété en seulement quelques semaines, voire quelques mois. Et franchement, voilà, ça a été pour moi un honneur de les accompagner. Et j'espère qu'on accompagnera encore et encore des personnes de ce type-là. Puis, on est arrivé à la phase de juin, où moi également, après avoir été inspiré par nos propres participants, je me suis dit, ben là, il est temps pour moi aussi d'investir en immobilier. Et 2020, c'était une année pour moi assez décisive, car je n'ai jamais autant investi en une seule année. Je peux te dire, en l'espace de six mois, je pense que j'ai investi quasiment tout ce que j'ai fait trois dernières années, juste avant. Donc, voilà, je suis parti sur des opérations de construction de villas en Indonésie avec un partenaire à moi. On a également acheté un terrain de 5 000 m² à Toulouse, au Mexique. On est parti sur des opérations d'achat-revente en France. On a également, on est sur des projets d'acquisition d'immeubles en France. On a acheté un immeuble, on est en train d'acheter un deuxième immeuble à Sherbrooke avec des partenaires. Donc, en seulement quelques mois, je pense que j'ai investi près de 2 millions de dollars en immobilier. Et j'ai également oublié de te parler de mes investissements en crypto-monnaie. Donc, j'ai investi à peu près 300 000 dollars en crypto-monnaie. Donc, je pense que si je suis les mieux, si je suis à vous, comment le cours du Bitcoin a tout simplement explosé. Donc, voilà, ça a également permis d'obtenir des résultats très, très, très satisfaisants. Et c'est ce qu'on amène pour nos participants qui deviennent partenaires chez nous dans notre programme Global Wife Management. Donc, voilà, ils arrivent également à avoir des revenus passifs de par les investissements immobiliers à l'étranger qu'on a fait également nos investissements en crypto-monnaie. Donc, clairement, 2020, en tout cas, ce premier sémestre, ça a été très décisif pour moi et également pour nos investisseurs. On arrive à la période de juillet 2020. Donc, voilà, là, j'ai fêté mes 30 ans. Donc, Dieu merci, on était en période de reconfinement. Donc, j'ai fait une petite fête au DH Club de Moura. Donc, on te partagera quelques photos si jamais tu n'as pas vu ça. Et ça a été l'occasion pour moi de fêter mes 30 ans. Et vraiment, c'était formidable de fêter ça avec quelques amis. Malgré cette période, on a quand même pu bien s'amuser. On arrive en période de août. Donc, août, là, je me dis, bon, il est temps pour moi de faire un petit break. Donc, j'en profite du fait qu'on s'en déconfinement. On part au Mexique. Donc, de base du Valacuban. Mais je ne saurais te dire pourquoi le bien était annulé à la dernière minute. D'où le fait, justement, d'être un peu flexible dans son activité. Et j'ai pu tout de suite prendre un billet pour le Mexique où je suis allé. Et c'est là que j'ai pu également saisir des opportunités. Parce que j'ai pu visiter des terrains. C'est là que j'ai rencontré des agents immobiliers. Que j'ai un peu bâti mon réseau au Mexique. Et c'est ce qui nous a permis notamment de faire cette acquisition de 5 000 m2. On arrive à la période de septembre. Où en septembre, je décide de tout simplement quitter le Canada pour une durée indéterminée. Pour lancer ma nouvelle activité dont tu as dû sûrement entendre parler. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas. Tu auras pas mal de communication à ce sujet. Je suis parti plusieurs mois à l'étranger pour justement lancer cette nouvelle activité. Avant de rentrer au cas-monde, je suis passé en France pour le mariage de mon meilleur ami. Ça m'a également permis d'aller voir ma belle famille à Montpellier. Donc, j'ai passé près de deux mois et demi, voire trois mois en France. Tout en continuant de produire du contenu, d'accompagner aux participants. Cette période également s'est clôturée par le challenge. Donc, on n'a pas pu faire de séminaire physique. Ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a organisé un challenge. Sur cinq jours, on a fait venir des intervenants, des experts immobiliers. Et ça a été un franc succès parce que ça a été visionné par des milliers de personnes. Si tu n'as pas assisté au challenge, on te mettra également le lien en bas. Et bon nombre de personnes qui ont suivi les challenges, qui ont rejoint nos programmes, il y en a une bonne partie aujourd'hui qui sont en train de signer leur propriété. Donc, ça montre que le système fonctionne et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à l'investissement immobilier. Et là, on arrive justement au Cameroun. Je suis revenu au Cameroun. Là, ça fait à peu près un mois et demi, deux mois. Donc, on a eu pas mal de problèmes d'un point de vue logistique. Donc, voilà, couverture du bureau. Là, on est encore en phase pour installer la fibre optique. Ce n'est pas encore ça, mais bon, on fait comme on peut. Donc, voilà, pas mal de rendez-vous d'affaires. On a également profité des proches, profité de la famille. J'ai chopé une petite grippe. Donc, pour ne pas dire que c'était le coronavirus, bon, là, tout va bien. Mais, voilà, là, on est reparti sur de bonnes bases pour justement reproduire énormément de contenu, faire au maximum d'événements en ligne. Et tout ça, justement, pour atteindre les objectifs voulus pour 2021. Donc, justement, je t'en ferai pas dans une prochaine vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, en tout cas, je t'invite à nous les laisser savoir dans les commentaires. Partage-nous également dans les commentaires comment était ton annulé 2020. J'espère qu'elle a été fauteuse. N'hésite pas également à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Surtout, regarde dans le lien juste en dessous, car tu auras accès à la prochaine masterclass qui a lieu sur dimanche pour justement pouvoir apprendre comment investir en immobilier. Et tu verras comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier en 2020 malgré cette période de coronavirus. Je vous laisse faire un de vos investisseurs. Je te souhaite tout le mieux pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Ciao.